Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes trop bas. J'ai plus de trépied, ça m'énerve. J'essaye de pas trop commander en ce moment, donc je me dis que je vais attendre la fin du confinement pour acheter un trépied. Mais alors qu'est-ce que c'est galère ? On se retrouve aujourd'hui du coup pour un nouveau vlog, puisque j'avais envie d'une vidéo un peu plus chill et que je dois ranger mon dressing. Là, je vais me maquiller, puis je vous expliquerai un peu le programme du jour après. Donc là, j'ai fini de me préparer, il est 11h35, il est assez tard en fait, alors que je me suis levée à 7h50. Mais déjà, j'ai tenté de m'onduler un petit peu les cheveux et ça m'a clairement pris une éternité, puisque je suis pas du tout douée pour ça. Et quand je me suis maquillée, j'ai eu envie de faire un peu plus que du rapide. Je vais en profiter pour vous montrer ma tenue, comme ça, ça vous évitera de chercher en barre d'infos ou de me poser la question. Ma chemise vient de chez Zara, elle est froissée, parce que justement, le défroisseur, il est derrière mes piles de pulls qu'il faut que je trie aujourd'hui. Et j'avais trop la flamme d'aller le chercher. Donc j'ai une chemise froissée. Mon pantalon vient de chez Zara aussi et mes chaussures, elles viennent d'un petit magasin. C'est pas une grande chaîne. Voilà, donc pour la tenue du jour, maintenant il faut que j'aille trier mon dressing. Je vais vous montrer. Alors déjà, il va aussi falloir que je fasse la vaisselle, parce que c'est une catastrophe. Et non mais regardez le dressing. Non mais j'ai honte. Attends, j'ai honte. Mais il y en a de partout. Là, il y a mon étendage et dessus, il y a mon peignoir. Pour vous faire un petit tour de mon dressing, voilà. Donc là, on a la machine à laver, une valise et mon truc de linge sale. Donc ça, je peux pas changer de place. Plein de haut, mais il n'y a pas les pulls, sauf 2-3 qui ne tenaient plus parce qu'elles... Les pulls, vous voyez, j'en ai une quantité astronomique. C'est un truc de fou, parce que j'adore ça et je mets quasiment que ça. Mais là, du coup, comme je vais sortir les vêtements d'été, je vais pouvoir évacuer les gros pulls, parce que tout ça, c'est des pulls. Là, il y a même des pantalons qui sont dedans parce que ça ne tient plus. Au milieu, il y a un pyjama, une écharpe. Normalement, c'est censé être mes pantalons. Je vois qu'il y a un pyjama au milieu, ça c'est une jupe, il y a des débardeurs. Il faut donc que je range et que je trie tout ça. En-dessus, je dois avoir... Il faut que je range aussi parce que c'est la catastrophe. Mais je dois avoir des vêtements, encore un sac de vêtements d'été qu'il faut que je descende. Sachant que le plus gros de mes vêtements d'été est là. Je l'ai déjà descendu puisque j'ai eu besoin de débardeurs. Et donc, il faut que tout ça, je le réinstalle et dedans, je mettrai des pulls. Voilà le planning du jour. Je vous le dis là, ce truc, c'est vraiment une catastrophe. J'ai même plus le courage de ranger. A chaque fois, je mets au-dessus, au-dessus, au-dessus. Mais vraiment, ça ne tient plus. Bon, je ne sais pas trop par où commencer. Je pense que je vais déjà retirer tous les très gros pulls. Les pulls assez fins, je vais les garder puisque je ne sais pas trop quel temps il va faire. Est-ce qu'il va se remettre à faire froid ? J'en sais rien. Donc, je vais garder les pulls assez fins. Mais vous voyez, par exemple, ça. Le gros pull, il est rouge. Pour moi, c'est vraiment un pull de Noël. Donc, je vais retirer tous les gros pulls. Déjà, ça fera de la place. Ça, c'est une robe pull. Ça, c'est un peu trop. Ah, les cols roulés aussi. Tous les cols roulés, je vais retirer. Ça, c'est un très gros pull aussi. Voilà, je me suis fixé le but de ne garder qu'une seule pile. Donc, j'en ai 3 et 3,6 que 7 pulls. Et tout ça, je vais retirer. Mes ceintures, je les accroche avec... Si ça peut vous intéresser. Vous savez, c'est les petits crochets comme ça qu'on trouve normalement dans les cuisines. Je les accroche sur mes petits compartiments comme ça que je mets pour mes sous-vêtements, mes chaussettes. Et du coup, ça me permet d'accrocher mes ceintures. Ensuite, je vais récupérer les pyjamas. Les pyjamas, je vais garder ça. Ça, je vais retirer. C'est les pyjamas vraiment d'hiver quand il fait froid. On va essayer de trier ça, sachant que tout là, normalement, c'est des pantalons. Déjà, les écharpes, j'en aurais plus besoin. Déjà, en hiver, j'en mets quasiment pas. Alors, en été non plus. Et du coup, vous voyez mes appareils derrière. Ça, c'est mon défroisseur. J'ai deux fers à refasser. Ça, c'était un petit que j'avais acheté, mais il ne va pas hyper bien. Et ça, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Le fer, il est archi vieux. Vous voyez, c'est vraiment un truc hyper vieux. Mais bon, il fonctionne bien. Donc ça, je garde, même si j'avoue, je ne repasse rien. Le max que je puisse faire, c'est des froissés. Je vais faire une pile de pantalons parce que les jeans, c'est vraiment la base de tous mes looks. Éter, hiver, les jeans, ça me sert tout le temps. Donc, je les garde. Après, ça, c'est plus un pyjama. C'est un jogging. Un jean. Ah, ça, c'est une robe que j'ai achetée. C'est pas une robe, c'est une jupe. Je l'aime trop. Je la trouve trop belle. Par contre, vous voyez comment ça se froise vite, ce genre de matière. Pour l'été, je vais peut-être plutôt faire une pile à côté. Ensuite, j'en ai une en vinyle que je ne mettrai plus avec les beaux jours. Ça, c'est un short que j'avais acheté chez Zara, que j'ai encore jamais mis, mais je le mettrai même quand il fait beau. Ça, il n'y a pas de souci. Une jupe en jean. Ça, c'est quoi ? Une jupe en velours. Jupe en velours, ça ne me servira plus à rien. J'ai un short comme ça. Je le garde. Ça, c'est une juque de tailleur en simili-cuir. Je n'en ai plus besoin. Ok, derrière, qu'est-ce qu'on a ? Une tonne de trucs inutiles. Voilà, je me suis posée. Il est 12h30 et on va manger avant que je me remette à mon rangement, à mon tri. Je pense que ce soir, je vais aussi vous montrer quel masque, enfin quel soin je fais quand j'ai envie de prendre soin de ma peau en gommage, en masque. Je vais prendre le temps de faire ça ce soir, donc je vous montrerai en même temps. Bon, un truc que j'aime trop faire quand il y a du soleil comme ça dans l'appartement, je me fais mon café et je vais le boire à la fenêtre au soleil. Et ça, c'est trop cool. Bon, je crois qu'avant de boire mon café, je vais faire la vaisselle, obligé. J'ai même plus de tasse, je suis obligée de reprendre ma tasse de Noël. Bon, allez, en attendant, il faut que je m'occupe de ça et que je range un peu tout ça aussi. C'est une catastrophe. Allez, vite, je me dépêche, je range tout. Comme ça, après, j'ai plus qu'à m'occuper du dressing. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est bon. Tout est nettoyé, c'est nickel. Il faut juste que j'emmène ça au tri et ça à la poubelle. Et il faudra que je range mon make-up, mais je n'ai pas envie de le faire tout de suite. Je vais aller boire mon café. Bon, allez, il faut que je me bouge parce que là, je resterai bien éternellement ici. Ici, j'ai plein de vêtements. Tous ces vêtements, il faut que je les vende. C'est des vêtements que j'avais déjà triés, que je n'ai jamais pris la peine de mettre sur Vinted, mais je les mettrai après le confinement. Et comme ça, je vais pouvoir me servir de ça comme siège. Ma valise, parfait. Ah bah, tout ça aussi, c'était des trucs que je voulais vendre. Bon, à partir de là, on va commencer le tri. Sachant que c'est à peu près trié par couleur. J'aime bien trier par couleur, moi, dans mon dressing. Je vais peut-être mettre deux, trois trucs de côté pour l'hiver prochain. Mais là, c'est des trucs assez légers, donc je pense que je peux garder pas mal de choses. Je vais quasiment tout garder au niveau saison. Par contre, je vais faire un tri de ce que je ne veux plus. Genre, par exemple, ça, je ne porte plus. Là, on a encore un col roulé. Ça, je vais l'enlever et je vais mettre dans mes taffaires d'hiver. Ça, je porte. Quand c'est repassé, je porte. C'est vrai que je repasse. Ça, en vrai, je l'ai acheté, je ne l'ai jamais porté chez Pinky. Je vais le revendre parce que je ne l'ai jamais porté. Je crois que le marron, je ne suis pas fan pour moi. Ça, c'est trop court. Je ne le porte jamais, je ne l'ai jamais mis. Pareil, je l'avais acheté chez Pinky. Ok. Bon, tout le reste, c'est bon. Je porte tout. Donc, je vais retirer tout ça. Je suis désolée, j'ai laissé la fenêtre ouverte. J'espère qu'on n'entendra pas trop les voitures. Je vais poser tout ça et je vais chercher mes affaires d'été. Ah, je vais monter voir s'il y a d'autres affaires d'été. Bon, je suis montée voir. J'ai trouvé ça. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, il y a des vêtements d'été. Ah, mais il y a encore plein de trucs. Deux paires de chaussures d'été. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est... Je ne me souviens plus, en fait, de ce que j'avais comme affaire. Je vais voir si ça me plaît toujours ou pas. Tout ce qui me plaît en haut, je vais les mettre là et en bas, je vais les mettre là. Et le reste, je vais les mettre de côté. Et puis après, je viendrai mieux organiser, nettoyer, ranger, tout ça. Il y a tous mes pyjamas. C'est quoi de t-shirt ? Ah, ça, c'est trop petit pour moi. J'ai fini avec le petit sac. Maintenant, je vais attaquer au grand sac. En fait, vous savez, c'est les grands sacs qu'on utilise avec les aspirateurs. Mais je l'avais déjà ouvert parce que j'ai eu besoin d'un débardeur. Donc, je l'ai descendu et ouvert il y a 2-3 jours. Ah, ça doit être mes maillots de bain, ça. Oui ! Ça, c'est pas pour tout de suite. Franchement, je retire pas mal de choses. Il y a plein de trucs qui me plaisent plus forcément. Ce que je retire, je le mettrai en vente sur mon Vinted. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets mon compte juste là. Celui-ci, je ne l'ai jamais mis. Je crois qu'elle a été trop courte, cette robe. J'ai rajouté les derniers vêtements ici. Maintenant, je vais venir tout bien en organiser. J'aime bien quand tout est très bien rangé. Je sais que c'était pas flagrant dans mon ancien rangement. Déjà ici, je vais venir ranger par couleur, comme je fais habituellement. Ça, c'est bon, c'est rangé. Et du coup, maintenant, je vais venir ranger en haut. Parce que là, j'avais mis pantalon, la short. Et puis là, du coup, j'avais mis le reste ici. Après, tout ça, c'est ou des shorts noirs ou des jupes moulantes pour mettre en dessous des robes transparentes ou pour tenir un collant. C'est tout ce qui va en dessous de mes tenues. Voilà ce que ça donne. Du coup, c'est déjà mille fois mieux. C'est enfin rangé par couleur à ce niveau-là. Voilà les jeans, les pantalons, tout est bien rangé. Là, mon copain a besoin de place en ce moment. Donc, je vais lui laisser ça. Et voilà, ici, c'est rangé. Et là, maintenant, je vais ranger aussi ce qui est en haut. Il faut que je compresse toutes mes affaires d'hiver et que je les mette en haut. Pour les pulls, c'est bon. Et là, il faut que je m'attaque à ça. Je vais mettre dans ce sac tout ce que je veux vendre. Et je vais mettre de côté tout ce que je veux donner. Mais comme ça, je laisserai tout ce que je veux garder ici. Bon, en fait, pour moi, il n'y a plus que ça à garder. Donc, c'est très bien. Ça tiendra dans un sac comme ça. Bon, voilà. Non sans mal, j'ai réussi à caler le maximum de trucs ici. Sauf le gros sac que j'ai pu mettre dans ma valise, du coup. Hop, nickel. C'est terminé pour le dressing. Une bonne chose de faite. Je manque cruellement de place dans cette appart. Donc là, je vais me poser parce que j'ai mal au dos, comme d'habitude. Je vais répondre à vos commentaires de la dernière vidéo que j'ai postée hier. Il est 15h32. Donc là, je vais me poser un petit moment sur l'ordi. Comme je vous le disais, je vais répondre à vos commentaires. J'ai pris aussi deux, trois photos. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de les retoucher parce que j'ai envie de revenir sur Instagram. Je suis toujours présente en story en général, mais par contre, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas publié. J'ai envie de revenir plus régulièrement là-bas, de faire un autre contenu. J'ai envie de m'essayer au IGTV aussi. Donc, je vais voir s'il y a une photo que j'ai faite qui peut aller. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous invite à le faire. Je vous le mets juste ici et puis c'est parti. Bon, on se retrouve. Il doit être un truc comme 18h. Je voulais vous montrer du coup ce que je faisais comme soin pour ma peau en gommage, en masse. Puisque je ne vous l'avais pas montré dans la vidéo, je vous montrais ma routine du matin et ma routine du soir. Là déjà, je galère à m'attacher les cheveux. Alors habituellement, le démaquillage, je le fais sous la douche. En fait, je fais ça à l'huile, donc c'est beaucoup plus pratique habituellement de faire ça sous la douche. Là, j'ai galéré à trouver une sorte d'installation. Je ne peux pas utiliser de l'eau à proximité. Donc, je vais vous montrer avec quoi je me démaquille, mais j'irai rincée à côté. Je vais déjà changer de eau parce que sinon, ça va être une catastrophe. Donc, pour le démaquillage, j'utilise, comme je vous l'avais déjà dit, l'huile démaquillante de The Body Shop. C'est celle qui fonctionne le mieux pour moi. J'en mets selon la quantité de make-up que j'ai. On va dire entre 3 et 4 pompes. Là, comme il n'y a pas de douche à côté de moi, j'ai peur d'en foutre de partout, j'en mets que 3. Et en fait, après, c'est très simple, je répartis. Je démaquille, j'en mets directement sur mes cils parce que j'ai mis le mascara Makeup Revolution et qu'il est super dur à enlever. Je laisse poser un peu l'huile pendant que je démaquille le reste. Bon, habituellement, comme je fais ça dans la douche et avec un bandeau, je vais vraiment bien dans les coins. Enfin, je vais partout, quoi. Là, je vais éviter parce que je vais mettre de l'huile. Et moi, je fais tout avec l'huile, que ce soit les yeux, les lèvres, le teint, tout. J'ai rincé, mais comme je n'ai pas pu aller bien partout avec mon huile à cause de mes cheveux, là, je vais prendre mon gant démaquillant de The Body Shop de Yves Rocher. Et c'est un gant où on n'a pas besoin de matière. Et du coup, là, je vais vraiment aller jusqu'à la racine des cheveux. C'est hyper important de démaquiller, mais vraiment de partout. Vous voyez, là, je n'avais vraiment pas été du tout jusqu'à la racine. Habituellement, je n'ai pas besoin de faire cette étape parce que je vais jusqu'à la racine des cheveux avec mon huile. Ensuite, je me suis nettoyée la peau avec ce gel nettoyant de chez Edenense. Celui-ci, je l'adore parce que l'odeur, je trouve qu'elle est top. Il sent super bon et après, il nettoie très bien. Et ensuite, en gommage, j'utilise le Hydrating Milky Peel de la marque Pixi. Je ne peux pas trop vous faire un retour. Je l'ai testé qu'une seule fois. Là, ça va être la deuxième fois que je l'applique. Vous avez dit que moi, j'aimais bien les gommages enzymatiques. Si vous avez une peau en perfection, je vous conseille vraiment les gommages enzymatiques. Donc, je l'applique en couche assez fine et après, je vais le laisser poser. Après, moi, ce que je n'aime pas trop, c'est qu'il fait comme le Houda. En fait, il fait des petites peluches. C'est la matière, ce n'est pas la peau qui fait ça. Et moi, je déteste ça. En esthétique, on en avait des gommages comme ça. Je déteste ça. Je préfère les gommages enzymatiques qui ne font rien. On dirait qu'on applique une crème transparente et ça agit tout seul. Là, il y a quand même une action mécanique parce qu'on laisse poser et après, on vient gommer un petit peu mécaniquement. Il y a quand même quelques petits grains. Après, moi, je ne fais pas souvent des gommages et des masques. Dites-moi à quelle fréquence vous faites vos soins type gommage et masque. Franchement, perso, ça peut être une fois par mois. Normalement, il faut le faire une fois par semaine ou une à deux fois par semaine. Et je ne me souviens plus, voilà, ils disent de laisser poser deux, trois minutes et ensuite de faire un petit massage et de rincer. Je ne vais pas trop pouvoir vous montrer comment ça va faire quand je vais commencer à masser. Mais vous savez, ça fait les petites peluches. Si, je vais quand même essayer de vous montrer. Je vais vite aller sous l'évier parce que vous voyez ce que ça fait. Ça fait vraiment des petites peluches comme ça et du coup, ça tond, ça chute. Moi, je n'aime pas. Je vais rincer et on se retrouve une fois que c'est rincé pour vous montrer comment je fais mon masque. Du coup, pour le masque, ce que j'utilise hyper souvent, c'est le rasoul parce que sur moi, c'est le plus efficace. Vous voyez, c'est vraiment une poudre en fait. Et du coup, il faut la mélanger avec un liquide mais sur moi, c'est vraiment le plus efficace. Et quand j'ai la flemme, j'utilise ça. Donc, c'est un masque de chez Patika. Il est très bien, il est agréable. Je le trouve par contre un peu moins efficace que celui que je fais moi. Je vais vous montrer ici, ce sera mieux. Déjà, en premier, il faut un récipient. Ensuite, je prends mon rasoul. Vous pouvez vous aider d'une cuillère, ce sera mieux. J'ai de la flemme d'ailleurs, je vais en chercher une. Habituellement, chaque fois, j'en fais trop. Là, je mets ça en quantité. Et vous pouvez soit mélanger à de l'eau, c'est ce qu'il y a de plus simple. Sinon, vous pouvez mélanger à un hydrolat. L'hydrolat de menthe poivrée, c'est pas mal pour les peaux mixtes à grasse à imperfection. Donc, je vais faire ma petite mixture avec ça. Je prends une espèce de petite spatule pour mélanger. Je vous ai rapprochées, j'espère que vous verrez bien. Alors, j'ai aucune quantité à vous donner. Il faut vraiment voir au niveau texture en fait. Il ne faut pas que ce soit trop liquide, pas trop pâteux. Il faut que ça s'applique bien. Bon voilà, là, la texture me paraît franchement pas mal. Et après, on va faire appliquer le masque. Je vais commencer par là. Voilà, comme ça, on ne voit plus mon gros bouton là. Moi, je l'applique avec un pinceau parce que c'est plus pratique. Si vous en avez pas, vous pouvez très très bien l'appliquer au doigt. Alors oui, c'est pas le plus joli masque visuellement. Je ne pourrais pas faire une photo Instagram avec ça, c'est sûr. Ça fait très très moche. Il n'est pas hyper opaque. La couleur n'est pas top. Par contre, sur moi, il est très très efficace. On peut aussi rajouter une ou deux gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé pour les imperfections. Moi, je ne vais pas le faire parce que je vais en mettre dans ma crème hydratante. Donc, je n'ai pas envie de trop en mettre non plus. J'ai l'air plus ridicule mais au moins, ah, j'allais dire que je n'en aurais pas dans les cheveux. Bon, après, ce n'est pas dramatique parce que le Rassoul, ça peut aussi être utilisé en shampoing. Je n'ai encore jamais essayé. Je n'arrête pas de dire qu'il faut que je le fasse. Il va falloir vraiment que je l'essaye en shampoing. Il ne faut surtout pas le laisser sécher. En fait, c'est trop dommage de laisser sécher de l'argile parce que c'est hyper efficace. Mais à partir du moment où ça sèche, ça l'est beaucoup moins. Parce que du coup, ça va venir assécher la peau. Il ne faut pas rendre la peau moins grasse, la sécher. Genre, c'est mauvais pour elle. Du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le réhumidifier. Avant, j'achetais les sprays. Vous savez, l'été, quand il fait très chaud, les brumes, quoi. Et là, j'ai juste pris un petit récipient Sephora vide tout format spray. Je crois que ça coûte 1 ou 2 euros sur le site de Sephora. Je le remplis d'eau et du coup, je réhumidifie mon masque chaque fois qu'il sèche. Là, je vais en mettre ici aussi parce que j'ai des imperfections. Et là, je vais laisser poser à peu près 20 à 30 minutes, mais toujours en réhumidifiant. Là, je vais aller rincer, mais pour que ce soit plus simple, je vais faire tout ça sous la douche. Et on se retrouve après. Bon, mes ondulations n'ont pas résisté à la douche, sauf une. Donc ça fait très bizarre. Je vais vous montrer ce que je fais comme soin, même si c'est hyper rapide. D'abord, je vais en mettre un contour des yeux. En ce moment, c'est le avril. Je ne trouve pas que les contours des yeux soient fabuleux. Enfin, je ne vois pas de grande différence. Et après, comme je vous disais, je vais mélanger de l'huile essentielle d'arbre à thé à ma crème du soir. Soit je mets de l'huile, soit je mets une crème. En ce moment, j'essaye de finir celle-ci de Patika puisqu'elle est trop hydratante pour moi en journée. Donc je la finis la nuit. C'est là que vous verrez, je mets ça dans le creux de ma main. Et je vais mettre une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé. Je mélange et je vais impliquer sur mon visage. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais attention avec les huiles essentielles. Toujours faire des tests. Il faut faire attention à la concentration. Faites bien bien attention, surtout testez que vous n'êtes pas allergique avant d'en mettre. Mais sur moi, ça fonctionne hyper bien. C'est fait en moins d'une minute. Il faut que ça aille très vite les soins. Je n'aime pas prendre 150 ans. Là, je vais prendre une huile de Linda Hallberg. Je n'aime pas trop les huiles pour les lèvres. Je trouve que ça ne tient pas assez. Là, j'ai deux, trois boutons même. Ils sont horribles. Mais bon, c'est la vie. Bon, là, il est temps que je ferme un petit peu ce vlog. Il est minuit 6. J'ai passé un bon petit moment à vous répondre sur Insta, à vos commentaires, à vos MP. Puisque du coup, j'ai posté une photo. Bon, du coup, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous dis à mercredi. Bye ! Sous-titrage ST' 501